Aujourd'hui à un jour du 19 décembre, date du dernier jour du second mandat du président Joseph Kabila, rien ne se dessine pour l'avenir de la RDC. Quelle est votre lecture des événements ? Vous savez d'abord c'est triste pour notre pays et nous avons travaillé ensemble avec le président Joseph Kabila. C'était parce qu'il y avait une nouvelle constitution. Le président de la République avait prêté serment il y a de cela cinq ans. Donc le 20 décembre, normalement il y aurait un nouveau président qui devrait prêter serment. Dommage, c'est triste, c'est ce qui arrive dans notre pays. A cause d'une seule personne, on veut sacrifier la démocratie. Moi je crois, le plus important, il reste encore 48 heures pour le président de la République. Il peut sortir toujours par la grande porte. Il y a eu des négociations, nous n'étions pas obligés d'aller aux négociations. Parce que nous sommes obligés de faire respecter notre propre constitution. Nous nous sommes surpassés. Nous nous sommes allés au dialogue inclusif demandé par les chefs d'État de la sous-région, par la population congolaise et par la communauté internationale. Nous avions mis même le préalable de côté pour permettre au président Kabila de négocier en tant que président légitime de la République démocratique du Congo. Mais le 20 décembre, il ne sera plus légitime. Si les négociations continuent, selon l'appel de la Cinco, nous allons négocier la sortie du président Kabila pacifiquement, s'il lui-même ne démissionne pas. Je lui donnerai un conseil de partir pacifiquement. Aujourd'hui, le seul problème que nous avons, nos frères et chers sont arrêtés, les gens qui sont en prison aujourd'hui. Leur péché, c'est quoi ? D'avoir dit au président de respecter la constitution ? Les jeunes sont maltraités. Il y a des jeunes qui disparaissent. Il y a des gens arrêtés chaque jour. Toutes les villes sont militarisées. Et c'est ça, la démocratie. Donc nous voulons sacrifier cette démocratie à cause d'une personne qui veut rester au pouvoir. Nous lui donnons encore cette chance. Nous demandons au président de la République de respecter la constitution. Et je demande aussi aux militaires qui sont dans des grandes villes de ne pas maltraiter cette population. Ils travaillent pour cette population. Le peu de salaire qu'ils touchent, c'est l'argent du contribuable congolais. Ce que je demande, ils sont responsables. La souffrance de la population, c'est la même souffrance des militaires congolais aussi. Donc je demande aux militaires d'être responsables parce que s'il y a des actes barbares, ils répondront de ça un jour. Donc le plus important pour moi, je demande aux militaires de ne pas tirer sur la population. La population a le droit de réclamer son droit pacifiquement.